bonjour internotatrice et internotateur ici gelden pour les jeux du cygne on retrouve giloué à sa bande giloué notre nouveau commandant qui fait pas encore tout à fait le taf mais il faudra bien qu'il ne fasse tôt ou tard donc entre deux épisodes j'ai pris le temps de faire le tour de mes habitats ont construit de reconstruire ce qui avait été bombardé par les vilains d'alien j'ai également lancé la construction de plusieurs vaisseaux dont j'ai relancé une série de quatre goss mk2 autour de mars histoire de d'avoir une flotte plus conséquente autour de mars et puis autour de la lune j'ai lancé des escorteurs de classe enfin pour les marines je vais essayer quand même d'être un tout petit peu plus agressif autour de la terre et de récupérer les bases de nos ennemis ensuite en dehors de ça le citron qui est en train de chasser notre un alien ici et puis bas des choses et compagnie vont essayer de faire en sorte ce que je peux purge aucune chance de fonctionner j'imagine 1% c'est pas que ça fait pas lourd donc va continuer d'essayer d'augmenter l'agitation dans le pays gilou gilou tu va me tu vas tu vas tu vas me calmer un peu l'agitation on ne rase en union asiatique boum et il avait être enfin ils détruisent la station autour de vénus que j'aurais bien aimé qui ne la détruisent pas mais c'est le jeu ma peau lucette alors tout ça c'est bon ça la c'est le jeu ma peau lucette voilà notre petit ami ils ont bien baissé c'est compliqué c'est compliqué de gérer l'agitation lui il a trois conseils aussi et nous avons terminé le projet réduire les esclavagistes en esclavage donc est-ce que ça nous dit suite à une minutieuse élaboration stratégique et à la simulation de toutes les éventualités potentielles une belle phrase qui ne veut rien dire il semblerait que notre plan d'affiliter les hydres nécessite une sorte d'assaut en trois phases d'abord il nous fallait un moyen de produire des férocides synthétiques à grande échelle ensuite nous avions besoin d'une équipe soigneusement triée sur le volet sur laquelle nous pouvions compter pour courageusement accomplir le voyage à travers le trou de verre et faire face à des dangers inimaginables sans certitude de pouvoir revenir enfin nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant le sort des autres factions humaines majeures lesquelles nous rejoindraient lesquelles pourraient être apaisées et lesquelles devraient être purement et simplement anéantis pour le bien commun les deux premières étapes ont déjà été accomplies la troisième doit désormais être menée en tandem de notre asso final contre les hydres donc j'ai plein de bœufs fort sympathiques plus 100 points de gestion donc je vais pouvoir m'emparer d'autres pays typiquement l'Inde des campagnes publiques qui seront plus efficaces et un bonus aux missions de purge et une faction une organisation que je vais aller voir quand ils nous ont lu notre équipe d'infiltration des hydres est assemblée le processus a été simple nous avons seulement eu besoin de développer les micro-usines portatives plus avancées celles-ci devraient être capables de produire en masse des néo-férocites en utilisant les matériaux disponibles de l'autre côté du trou de verre prévoir les moments des autres factions et sous-factions s'est avéré plus compliqué pour l'instant nos meilleures solutions sont les suivantes alors l'humanité même s'ils ont une sorte de hostilité instinctive envers les entreprises privées la perspective de prendre le contrôle des hydres comme les hydres ont tenté de le faire avec nous semble plaire aux employés subalternes nous pensons donc qu'une partie importante de cette faction acceptera de nous rejoindre la résistance cette faction semble décider à détruire le trou de verre des hydres et à maintenir une structure politique traditionnaliste à la tête de la terre ainsi malgré leur opposition aux hydres il semblerait qu'il fallait les éliminer le projet Exode même si leur obsession de construire un vaisseau de colonisation est assez ridicule il montre au moins qu'ils ont une vision pour l'avenir la possibilité de coloniser d'autres systèmes pourrait servir à l'avenir comme une valve de sécurité permettant de débarrasser la terre des éléments problématiques de la population cette faction est aussi la plus ouverte aux entreprises d'un accord de mafrette possible toujours un magnifique synonyme de la part de ce jeune homme l'académie nous a toujours traité avec hostilité déclarant à plusieurs reprises que nous ne sommes pas mieux que les hydres ses membres semblent complètement inflexibles et parfaitement naïfs nous recommandons de nous en débarrasser le protecteur à les membres clés de ces nations semblent tous être idéologues cependant on dirait que de nombreux autres éléments ont été attirés dans cette faction car ils souhaitent exercer le pouvoir sur une classe inférieure les idéologues doivent être éliminés mais les membres les plus cyniques devraient faire des employés assez prévisibles même si limités les serviteurs leur idéologie entière se fondent sur une dévotion fanatique et religieuse envers la suprématie extraterrestre liquide enlée sans fer sans exception donc nouvel objectif la terre ne suffit pas nous avons assemblé tout ce qu'il nous faut pour effectuer une prise de contrôle hostile des forces d'invasion hydre mais aussi de l'empire hydre l'humain le trou vert et la clé trou de verre et la clé envoyez notre équipe d'infiltration sur la base du trou de verre des hydres et faites les rejoindre la planète d'origine des hydres pour terminer notre conquête d'eau coordonnée à notre conseiller assigné à l'unité les maîtres des férocites d'effectuer la mission de domestication de l'ennemi sur le module du trou de verre extraterrestre situé sur la barre principale de la ceinture de cuypère avant de lancer la mission du conseiller pour remporter la partie nous devons remplir les objectifs suivants pour nous assurer la victoire alors il nous faut contrôler 50% de population terrestre une région sous le contrôle lorsque nous tenons le point de contrôle exécutif de cette nation et plus de la moitié des points de contrôle de cette même nation je contrôle 36% actuellement quand j'aurai l'Inde je pense que ça bougera un peu la puissance combinée des flottes de toutes les factions ennemies ne doit pas dépasser 25% de la totalité de la puissance des flottes de toutes les factions dans le système solaire la puissance combinée des flottes de toutes les factions ennemies d'accord donc actuellement c'est 95% donc il va falloir en éliminer quelques-uns et il faut que je contrôle au moins 65% de toutes les valeurs de points de contrôle de la terre je ne contrôle que 30% ok autant dire que c'est pas pour tout de suite tout bien 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 alors euh tout batterie plasma améliorée je veux je veux tout de suite faut que je puisse me défendre un maximum Alors, ma super nouvelle organisation, maître des flérocites, plus 15 en persuasion, plus 5 en investigation, plus 10 en espionnage, plus 5 en commandement, plus 3 en administration, et plus 20% d'unité. Domestication d'ennemis, contrôle de nation, purge, campagne publique. Eh bien, je pense que tu es le candidat idéal pour cette petite chose. Absolument idéal. J'y l'ouf. Tu n'es pas le meilleur, mais déjà, ça donne des stats qui sont quand même carrément intéressantes. 19 en commandement, c'est pas ouf, mais c'est quand même déjà mieux. Alors, du coup... Quelles sont tes chances, mon cher bébé fils, maintenant de faire... Alors, 256, c'est 0% ? Ok. Ça rigole pas, ça rigole pas. Que je vois, déjà, laquelle est-ce qu'il faudrait que je prenne en premier. Qu'est-ce qu'elles apportent chacune ? Bonus butin, pour n'en rien, je m'en fiche. Mission de stabilisation... Ça, je m'en fiche. Ça, c'est carrément utile. Enfin non, parce qu'il faut avoir de la priorité unité. Mission de purge contre le point de contrôle, j'ai exclusif. Ok, donc il faut forcément que je prenne le cinquième pour commencer. Alors... Euh... Ah non, mais attends, ces répression que j'avais regardées... C'est purge qu'il fallait que je regarde. Il faut que j'aille chercher le premier. 11%. Mais... Si Miss Citron nous fait d'abord... Une répression... Ah ouais, elle est à 0% de chance de faire une répression. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, je suis impressionné. Je sens qu'elle est à 25 de base. Ok. Euh... Donc... Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un maximum de pubs. Juste avant, pour... Maximiser les chances de succès. Je vais raconter notre histoire. Et... Et... Brilleux... Aussi... Ouf. Ouf. Ou pas. Non. Toi, t'es vraiment... Sans intérêt, de ce point de vue-là. Je vais quand même clairement... Conseiller le moins utile. Euh... Eh ben, on va espérer que ce sera suffisant. On va espérer que ce sera suffisant. Les points d'investissement, priorité, économie, ou... Euh... C'est pas une priorité, très clairement. 43, 41, 5 en masse. 43% de chance de réussir. Et... J'ai une station qui se fait attaquer. Et... Mais non, en fait, il attaque moi. Trop bien défendu. 65% ! Yes ! Ça se rende, succès critique, qui plus est. Donc ça renforce le soutien public. C'est parfait. Et on va continuer. On va prendre le contrôle de l'exécutif. On chauffe le contrôle des armées par la même occasion. Tu peux déclarer toute l'hostilité du monde, ce que tu veux. Alors, sauf que je me doute ce qu'il va chercher à le reprendre. Je ne peux même pas te faire de l'endage de mission, toi. Oui, t'as 4 en persuasion, d'accord. Tu vas me faire de la défense des intérêts. Protecting our interests. Hop. Qu'est-ce que j'ai construit là ? Complexe minier. Ah oui, c'est... J'ai fini de réparer. Donc ça va booster mes revenus. C'est très bien. C'est très bien, mais c'était cher. Plantage hybride. Propulseur green diffusé. Les points d'investissement sociaux. Propulsion plus de 10%. Et ça, je m'en fiche complètement. Hop. Enfin, non. J'en ai pas besoin, mais bon. La vitesse à laquelle je l'aurais recherché. The people will come to our side. We're winning their hearts and minds. Voilà, c'est déjà fait. Oui. De l'instant. Tactics, construction des armées. Canon. Super lourd. C'est les 4 points d'emport. Ouais, 10 500, c'est cher. Informatique quantique civile, 25 000. La vente... Je le fais quand même presque jamais. Donc ça, c'est de la défense. Mais ne plus l'inflige 2. Les missions publiques, mais ne plus l'inflige 2 aux extraterrestres. Tout ça, c'est de la défense. C'est de la défense. C'est de la défense. Le truc d'attaque, je dis pas. C'est bien spatiaux. Ouais, tout ça, c'est de la défense. Plus de dégâts, la méga faune. L'émission de terre, de l'émission. Ça, je serais peut-être content de l'avoir. Ça coûte 10 000. Ça, je vais le chercher. Plus vite, j'ai bientôt fini. Projet Matuzalem. Très bien, succès critique. Parfait. 92% pour l'exécutif. Et voilà, nos conseillers vivront en moyenne 10 ans de plus. Ils ne se font pas assassiner entre-temps. Hop, module résidentiel. Un autre moyen de faire des sous dans l'espace. Parce que finalement, j'en gagne plus tant que ça. Ah, 80%. Merde, oui. Comment il a réussi à... Presque. En plus sur le grid, je m'en fiche. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé ici. Hop, obsolète. 50 000, c'est beaucoup trop cher. Interrogements. Allez. Salle à membre. Bon. Il fait des rivaux dans tous les sens. Est-ce qu'il a peur que je le prenne ? Campagne publique. Allez. On doit y arriver. Offerant support. Coup de chance. Ça, c'est bien. Plus de revenus. Plus de 50%. Nickel. Tant qu'elle ne se fait pas détruire. C'est vraiment la lutte. C'est vraiment la lutte. Il y a 4 conseillers sur place. J'en ai 5. Alors, j'ai chopé mes marines. Mes marines. Je vais commencer par les envoyer. par les envoyer de toute la terre. Je vais faire rejoindre la flotte. Tu vas me dépenser le moins possible. C'est pas pressé. Les réparations plus vite pour mes armées. C'est toujours bon à prendre. Cannon. 3 points d'emport. Et ça y est. Bien. Alors. Techniquement, les stats sont plutôt sympas. Je vais compter le bien-être. Ces armées, il y en a plein, mais elles sont pourries. L'unité, pour l'instant, on ne va pas en faire. Parce que c'est à son avantage. Il faut que j'aille chercher lequel ensuite. Changement d'opinion publique. Il faut que je chope le numéro 4. Celui-là, on s'en fiche. Le 2 peut être bien. Le 4, puis le 2. Allez, on continue. Accessoirement, je lui prends toutes ses armées. Hop. Fin de l'alliance. Gérer. Viens nos alliés. Là, on va passer en relation normale. Avec la résistance. Ce qui compte, c'est que je n'ai pas d'alliés avec eux. Ici, le 2. Non, donc là, je ne peux pas. Là, par contre, avec les serviteurs, on passe comme ça et même comme ça. Avec le protector, on n'y touche pas trop. L'académie, on s'en fiche un peu. Et exodus, on n'y touche pas. Ok. Ah zut, il faut que je déforme mes intérêts. J'ai 3 intérêts à défendre. Purge la 4. Donc, j'ai 3 intérêts d'un coup à défendre. J'y l'ouvre. Il va les défendre aussi. Ils peuvent tous défendre. Donc, toi, tu vas les défendre. Les Etats-Unis. Citron. Tu vas défendre l'Inde. Et Adriel, tu continues. Et de faire de la pub pour nous. Avec ces soins, je récupère du contrôle de mission, ce qui est plutôt sympathique. et je répéte. Offering assistance. Protecting our interests. Securing our control. Securing our control. Nous avons mis la boule. 40% ça bosse. D'accord y'a du monde en même. Très bien. Je vais définir comme favori. J'aime bien faire des explosions nucléaires à l'intérieur de nos vaisseaux spatiaux. Réacteur à fusion, restriction axiale. Bien. Donc là on avance sur les projets de fusion spatiale. Alors on reprend. Si je veux faire le zétabor. Il me faut ensuite les tuyères magnétiques. Les tuyères magnétiques. C'est parti. Bon accessoirement ça m'intéresse d'avoir des gens de l'humanité pour recommencer à faire des discussions constructives. Ça joue à peu. Alors la flotte Victor 197. Arrivée en orbite de terre basse 1. Alors celle-ci clairement je peux la défoncer. Mais car il y a un mais. Je crains qu'il ait toujours sa grosse flotte autour de la terre. Or c'est sa grosse flotte. Non. Alors non il n'est plus. Où sont-ils ? Que je comprenne bien. Ils ne sont clairement pas autour de la terre. Ils rejoignent la terre. Mais. Bon ils peuvent être vénères. 71 vaisseaux. Si ils s'attaquent à ma flotte. Ça arrive d'être compliqué. Mais. Je vais quand même le faire. On voit un peu ce qu'elle a dans le ventre. Cette flotte terre. Victor 197. Ensembleurs avec qui ils pourront s'échapper. Bon. Alors ceux-ci ils pourront peut-être s'échapper. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il a canon laser, laser violet. Canon laser, laser violet. C'est toujours beaucoup de laser. C'est vraiment que du laser même. Donc ma défense de points ne servira pas à grand chose. Alors je peux faire ça. Et j'aurai que la moitié de ma flotte. Est-ce que je suis gourmand ? Normalement ça devrait suffire. J'ai quoi ? J'ai un, deux, trois, quatre. J'ai six. Six missiles. De Gauss. Et en Gauss 1. Allez. Je suis gourmand. Je suis trop confiant. Je vais commencer la bataille. Alors. On va se mettre en. Euh. Pas en convoi. On va se mettre ici en convoi. C'est pas mal. Ça fait un truc un peu dispersé. Allez. Allez. On est parti là-dessus. Alors. On va tirer aux Gauss. Avec nos canons Gauss. sur. Sur. que j'identifie bien ça c'est qu'est ce qu'est une justice obsidienne fortress pour celui qui est le plus proche un et eux on va attendre avant de leur assigne une cible que les cibles soient plus proches tous ceux qui le peuvent vous rétracter les radiateurs ouais tac ce qu'ils peuvent aller chercher à abandonner et je veux que toute la flotte s'orientent vers cible principale et on va essayer ils font demi-tour d'accord ah oui s'il était en train de fuir ah oui le risque c'est qu'il va plus vite que moi il va falloir que j'intercepte vitesse maximale c'est que c'est le test maximale c'est ça on est obligé de griller de l'essence et c'est presque pas très très juste s'il peut s'échapper en fait est-ce que du coup c'est grillé de la ah si je commence à lui tirer dessus mais lui aussi du coup là ils sont tous trop loin alors sinon psy dame forteresse c'est déjà celui sur lequel j'ai assis quand même j'arrive à me rapprocher alors je vais tirer je vais aller moins vite déjà deux ou ici comme j'arrive à m'attraper m'a rapproché lui du coup j'étais sur le 2 sur lui et 2 je suis là tout de suite chez sûr attend je les ai mis sur merde de switcher sur lui donc là on va arrêter d'accélérer comme des ouf et on va ordonner de se mettre à la même vitesse que la c'est de français boum boum et boum alors tac il en reste plus que deux donc mecanongos sur le loan protector alors mais de toute façon ma vie vu tous les missiles qui arrivent et ils sont là c'est tous sur la cible sauf que non en fait vous allez arrêter de tirer les missiles des fois qu'il vous en reste un peu oui il vous en reste il reste même un tout petit peu de vitesse voilà qui est fait et avec juste quelques petits coups sur ma trompe boue c'est bon vous pouvez vous arrêter quelques dégâts par contre pas mal de d'exotiques mais logiquement ça va pas lui plaire donc tu vas retourner vers ils sont des marines ils sont autour de ardharine on retourne en Inde on retourne en Inde allez il faut que ça passe bien 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 Alors je vais faire en sorte que ce soit les marines qui rejouent la flotte de terre. Pourquoi ils ne sont pas rapprovisionnés là ? Ok. Alors, est-ce que je peux aller chasser ? Qu'est-ce que j'ai là-dessus par exemple ? Je n'ai pas grand-chose. C'est vraiment tristone, non ? C'est vraiment tristone, mais je pense que je vais quand même envoyer dessus. Rushmore. Ah, l'habitat propose une défection. C'est très bien ça. Station Ignacio. Alors, où es-tu ? Ouais. Celle-ci, je pourrais presque la donner parce que finalement, j'en ai pas grand-chose à faire. Typiquement, voilà, pour essayer de me mettre bien avec d'autres factions, ça peut être une solution. Alors, là, on attaque. On fait de la résoloto. Subis des dégâts quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Je peux attaquer l'habitat. Attaquer et capturer un habitat de Niagara Marines, nous pouvons nous emparer d'une station à laquelle nous sommes arrivés. Une orbite d'interface située au-dessus d'elle. D'accord, je peux la détruire et j'ai 100% de chance. Ça prend 5 jours. J'ai terminé la recherche de l'interrogatoire de la salamandre. Je n'en ai plus vraiment besoin. Division politique et chaos politique régne aux Etats-Unis. La maire du Nord est une belle opportunité à la majorité. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? La maire du Nord est un peu cher. Mais bon, celui des Etats-Unis, c'est pas très très grave. La maire du Nord est une bonne direction. La maire du Nord est une bonne direction. Très bien. je ferais quelqu'un à saboter un pas l'union radiatique soit un peu je peux laisser les gens l'extraterrestre resté s'il 600 sur 683 50 000 sur celui-ci je vais quand même choper les 100 points en plus parce que je sais que du coup je dois quand même récupérer beaucoup de points 91% on commence à causer quand même on continue d'augmenter le bien-être et l'unité je commence à être à plus de 100% et j'ai surtout j'ai chopé ça oui donc là je peux mettre plus de points en unité parce que ça va maintenant être à mon avantage l'économie est un peu pourrie en fait je verrai quand j'aurai tout je verrai ce que j'en fais je constate avec une certaine satisfaction que pour l'instant les aliens n'ont pas bougé j'ai bien dit pour l'instant je vais peut-être m'en mordre les doigts tôt ou tard tu vas retourner sur Harbaring coco enfin sur la base la plus proche 2,43 jours celle-ci hop celle-ci la plus proche euh non celle-ci parce que j'aimerais pouvoir réparer en fait là je peux me réapprovisionner mais je peux pas réparer euh tac pardon il faut que je blinde l'union asiatique et du coup là on a dit qu'il fallait que j'aille chercher la numéro 2 je crois euh stabilisation oui c'est pas la plus utile mais je serais content de l'avoir d'accord 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 euh c'est trop tu vas me blinder l'union asiatique s'il te plaît merci et Ida tu me blindes en l'inde l'orbite de la lune très bien alors on va aller chercher une autre station une autre station des serviteurs tiens où est-ce que j'ai un peu de monde ? station Chartres hop attaquer résolution autour imma terminé hop on attaque l'habitat voilà alors ça c'est mes gosses mk2 euh j'en ai fait huit d'un coup enfin boire euh rejoindre 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 terminé rejoindre euh believe and accept that there are other souls out there created by the divine as we ourselves were it is our mission our duty and our privilege to join with them fanatic a meeting of minds across the stars superior judith howe xeno baptist leaflet il faut donc que j'aille chercher maintenant euh donc l'objectif c'est les habitats j'ai dit en anglais ah non c'est les anneaux alors pour les anneaux qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? et bien rien normalement je devrais tout avoir hop anneaux euh habitat de colonie ça c'est prêt de commencer la recherche c'est bon ça c'est très très bon station chartres récupéré allez pareil on reconstruit tout et on donnera ça et on donnera ça plus tard la flat terre elle revient euh sur mon gazor et on est reparti alors là je vais rejoindre flat mars oui du coup j'ai pas terminé j'ai pas terminé avec celle-ci donc là bas tu vas rejoindre aussi du coup bah si tu vas vers la bonne qu'est ce que tu fais toi tu vas vers mangazor et tu es déjà sur mangazor ces formes d'âme toi tu vas aussi vers mangazor ouf je suis au canon à plasma on commence à les avoir des trucs sympathiques je voulais faire le piège à muon que je l'oublie pas celui-là et j'ai bientôt les batteries plasma améliorer donc ils vont m'aider à me défendre sur mes emplacements de défense on recherche tout le plasma j'en aurai besoin un moment ou un autre radiateur à plasma poussière je pense que j'en ai rien à faire alors toi tu vas rejoindre terre elle est la flotte terre quoi je peux pas rejoindre la flotte terre annoncés ça qu'il faut que je fais là avec lui qui a 42 vaisseaux et on avance en inde et je vais terminer cet épisode sur ces événements j'espère qu'il vous aura plu je suis content de voir que quand même on arrive à réavancer un peu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire me dire si ça vous a plu vous fait des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao à